Vous êtes assez nombreux à me poser la question du matériel que j'utilise, notamment pinceau et papier. Alors, ce n'est pas des recommandations à suivre à la lettre, mais les pinceaux que j'utilise le plus souvent, c'est ceux-là, donc le petit Raphael Soft Aqua 3.0, qui est trop petit en fait. Maintenant, je fais des formats plus grands que quand je débutais. Et du coup, ça c'est bien pour des formats jusqu'à A6, je dirais, mais dès qu'on passe sur du A5, A4, ça devient assez compliqué de faire des lavis sur une grande surface. Par contre, au niveau rétention d'eau, tout ça, c'est très bien. Donc, tout ce qui est pinceau à la vie dans la gamme Soft Aqua Raphael, je pense que c'est très bien. Et donc, du coup, vu que c'était trop petit, j'ai récemment investi dans un Raphael 803. Je ne l'ai pas assez testé pour vous recommander. Je vous en dirai des nouvelles. Et sinon, j'utilisais aussi cette brosse Léonard, mais je suis moins fan de la forme carré. Mais bon, en gros, un pinceau à la vie, de la bonne taille. Alors, j'utilisais ça aussi. Je m'en sers surtout comme mouilleur pour mouiller à l'eau claire ma feuille au début. Et honnêtement, je vous dirais avec l'expérience, il y a une vraie différence en pratique entre un vrai pinceau à la vie et un pinceau qui est aussi en petit gris, mais qui n'est pas étiqueté pinceau à la vie. Ensuite, celui que je recommande chaudement, là, c'est l'Escoda Perla numéro 14. C'est un super pinceau synthétique, assez nerveux, qui a une pointe bien élastique, qui reprend sa forme, et donc qui est très utile pour tout ce qui est figuration, texture. Vous avez pu voir comment je l'utilise pour les personnages. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un corps assez gros et une pointe redoutablement fine. Je vais prendre un brouillon ici. Donc avec le corps assez gros, on peut vraiment facilement faire des formes, couvrir des grandes surfaces, et la pointe est vraiment redoutable. Vous avez vu ça ? C'est un pinceau hyper polyvalent. Avec ce même pinceau, on peut vraiment faire un bateau en quelques coups de pinceau sur la coque. Et ensuite, un mât assez fin. Et puis ensuite, même les cordages extrêmement fins. La variété de formes et de textures qu'on peut faire est assez impressionnante. En le séchant aussi, on a rapidement des effets de textures à sec. Donc voilà, je recommande. Ça vaut le coup d'investir là-dedans. Et c'est vraiment mes deux pinceaux principaux. Donc un pinceau synthétique nerveux et un pinceau à la vie, beaucoup plus souple et qui retient beaucoup l'eau. Bon, c'est classique. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment retenir au-delà du modèle, au-delà de la marque, c'est qu'il faut que le pinceau soit assez gros pour le format que vous faites. C'est vraiment super important. N'utilisez pas des petits pinceaux. Ils ne retiendront pas assez d'eau. Et vous allez faire du coloriage, et pas de l'aquarelle. Avec des petits pinceaux. Ensuite, j'utilise ponctuellement d'autres types de pinceaux. Alors celui-là, moins ponctuellement que les autres, en fait. Celui-là, j'utilise en fait assez souvent, notamment pour faire tout ce qui est bord perdu. C'est un pinceau long de chat assez fin. Du coup, il ne contient pas beaucoup d'eau, mais il retient quand même assez bien l'eau. C'est dur à expliquer avec des mots. C'est vraiment un ressenti. J'ai d'autres pinceaux du même type, mais qui marchent beaucoup moins. Et notamment, je m'en sers pour tout ce qui est diffusion des bords. Bords perdus. Je le mouille. Je l'éponge. Donc il y a un tout petit peu d'eau dessus. Et ce tout petit peu d'eau me permet de diluer avec beaucoup de contrôle les bords de n'importe quelle forme. Donc là, je répète l'opération pour enlever le pigment que j'ai récupéré. Et c'est comme ça que je peux diluer des bords. Et obtenir des bords perdus super facilement. Donc ce pinceau, je m'en sers assez souvent, en fait, pour ce genre de choses. Ensuite, j'ai le pinceau d'Agg que j'avais présenté rapidement dans une vidéo. Je vous avoue que je m'en sers de moins en moins. Mais il peut être intéressant pour faire des formes de végétation, par exemple, comme je l'avais déjà montré. Et ce pinceau-là, je m'en sers pour faire les effets de texture de végétation, comme vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes. Donc voilà pour les pinceaux que j'ai. Et vraiment, ceux que j'utilise le plus souvent, c'est celui-là et un pinceau à lavis. Donc c'était celui-là avant, et maintenant le plus gros. Et le lavis, c'est un taille 4. Taille 4, c'est limite trop gros si vous faites du A5. C'est quand même assez gros, et là, ça contient une quantité d'eau vraiment impressionnante. Ce qui peut être instructif aussi, c'est de vous montrer les pinceaux que j'ai, que j'ai achetés et que je n'utilise pas. Voilà ce que j'ai dans mon tiroir. Alors, j'ai ce pinceau langue de chat ici. Et finalement, je préfère celui-là. Et je ne lui trouve pas d'utilité particulière à celui-là. Puis je n'aime pas son design en fait. J'ai celui-ci. Alors ça, c'est un bon pinceau avec une pointe pareille qui est assez fine. Mais finalement, il fait doublon avec le gros Escoda. Donc je ne l'utilise plus. C'est un Princeton Aqua Elite. Je pense qu'en version plus grosse, il pourrait très bien faire une alternative au Escoda. C'est pareil, c'est un pinceau synthétique nerveux. Notamment, on peut faire des feuilles avec ça par exemple. Je n'appuie pas beaucoup, j'appuie beaucoup, je n'appuie pas beaucoup. Mais j'ai une feuille assez rapidement. C'est un peu la base de l'utilisation des pinceaux ronds. Celui-là, qui est un Isaqua, je ne sais plus trop quoi. Pour le coup, il est super beau, mais il ne sert pas à grand-chose. Parce que la pointe n'est vraiment pas assez précise. Donc je ne m'en sers jamais. Il est dans le tiroir. J'ai des Raphaël ici, qui sont beaucoup trop petits, qui ne contiennent pas assez d'eau et qui réagissent assez mal à tout ce qui est papier mouillé. Vraiment pas top. J'ai une espèce de traînard ici, qui est censée être assez précis. Un Tintoretto. En fait, c'est marrant parce que ces pinceaux-là, ils sont censés être assez précis. Mais je suis moins précis avec un pinceau comme ça qu'avec le Escoda. Ici, la pointe est vraiment redoutable. Quand vous comparez les deux pointes, l'Escoda est vraiment plus précis quand on l'utilise à la verticale. Donc l'Escoda est juste beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus performant dans la précision. Donc je n'utilise même plus un pinceau comme ça. Et celui-ci, alors je n'ai jamais trouvé l'utilité en fait. C'est un pinceau qui coûte assez cher et je ne l'utilise pas parce que je ne sais pas l'utiliser. Je ne vois pas comment faire. J'ai déjà testé pas mal de choses. C'est hyper souple, totalement incontrôlable et même pour faire des effets de végétation naturelle, je ne trouve pas ça super convaincant. Donc, bah, tiroir quoi. Voilà. Voilà pour les pinceaux que j'utilise et que je n'utilise pas. J'en profite pour les débutants, un mot sur l'entretien des pinceaux. Un pinceau de bonne qualité, ça coûte typiquement entre 20 et 40 euros. Donc, c'est bien de ne pas l'abîmer. Déjà, quand vous le recevez, en général, les poils sont collés. Il y a une espèce de colle. Donc, vous le trempez dans l'eau en agitant et ça va finir par se décoller. en diluant la colle. C'est vraiment normal si les poils sont collés au début. Ensuite, deuxième chose, quand vous recevez un pinceau à la vie, vous avez comme ça une virole métallique qui maintient les poils. Ce truc-là, il ne faut pas l'enlever. Je vous le dis parce que ma petite soeur, elle a enlevé le truc. Alors, ça tient toujours ensuite, mais on n'est pas censé l'enlever. Pour ranger les pinceaux, ne les laissez jamais comme ça sur tous les pinceaux à la vie. Vous allez juste abîmer la touffe. Ne les laissez pas non plus sécher à l'envers dans un pot parce que là, l'eau, elle va couler de la touffe jusqu'à la base, la fixation et ça va finir par diluer la colle et vous allez perdre des poils. Donc, à la fin d'une session, vous nettoyez bien votre pinceau en l'agitant comme ça. Vous prenez un chiffon. Avec précaution, vous venez essorer votre pinceau délicatement et ensuite, vous le laissez reposer que ce soit sur le mouchoir ou sur une éponge. Tranquillement, ça va sécher comme ça à l'horizontale. Donc ça, c'était pour les pinceaux. Ensuite, au niveau du papier, je vous montre un papier d'entraînement par exemple que j'utilise, le canson Montval. Le papier, il y a des critères qui sont absolument indispensables pour l'aquarelle, notamment le grammage, 300 grammes par mètre carré minimum. Si vous avez quelque chose de plus fin, ça va mal réagir avec l'eau, ça va au mieux gondoler et au pire, l'eau va transpercer le papier. Notamment, si vous utilisez un papier d'imprimante, c'est marrant, vous ne pouvez vraiment rien faire dessus. Et même un papier de dessin, un papier de dessin comme celui-là, est trop fin. Donc 300 grammes par mètre carré. Ensuite, quand vous débutez, je vous conseille un grain fin. Donc hop, c'est marqué ici, en anglais cold pressed. Et c'est les deux critères importants. Ensuite, le troisième critère important, c'est cellulose ou coton. Moi, je vous conseille d'utiliser un papier cellulose pour vous entraîner, pour faire des petits essais. Tant qu'on ne travaille pas trop dans l'humide, ce n'est pas un souci, c'est très bien. Je vous conseille le Montval. J'ai aussi le Roblox, Anémuleux, Moulin du Coq, Le Rouge. Donc là, c'est même de 325 grammes par mètre carré. Vous avez un bloc de 100 feuilles comme ça, c'est assez économique, ça doit coûter 40 euros. Et franchement, avec 100 feuilles A4, vous en avez pour un an de papier. après, je trouve qu'il réagit moins bien et est plus irrégulier, plus inégal que le Montval. Le Montval, c'est de loin mon papier en cellulose préféré. J'avais aussi testé le Sennelier Academy que j'avais détesté. Et le Montval, vous pouvez l'avoir en carnet, vous pouvez l'acheter aussi en feuilles, c'est toujours plus économique en feuilles. Donc là, j'ai des grandes feuilles, vous ne verrez pas. Peut-être que si je dézoome, là. j'ai des grandes feuilles que j'avais déjà recoupées en 2 ou en 4 même. Donc, vous pouvez acheter vraiment des vraies feuilles grand format et c'est plus économique. C'est très facile à recouper ensuite. Après, j'aime bien les carnets même si c'est un peu plus cher parce que c'est toujours plus agréable à reparcourir ensuite. Une fois que, voilà, par exemple, dans un an, je sais que j'aurai plaisir à reparcourir ce carnet en tournant les pages plutôt que juste avoir des feuilles volantes. Ceci dit, les feuilles volantes, on peut les accrocher au mur. Donc, voilà. Avantage et inconvénient. Et pour les papiers 100% coton, alors, j'ai testé plusieurs choses, notamment ces petits carnets Winsor & Newton. c'est pas mal. Mais je trouve que ça réagit assez bizarrement quand même à l'humidité. C'est assez spécial et je pense que je préfère le Arche quand même. Honnêtement, j'ai pas assez d'expérience pour vraiment vous dire objectivement s'il y en a qui est mieux que l'autre. Je pense pas. Je pense que c'est des préférences personnelles. et il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez utiliser celui-là. Et j'ai des Arches en super grand format. Pareil, c'est plus économique de l'acheter en grande feuille et recouper ensuite. C'est du 56 x 76. Voilà. Vous pouvez attendre qu'il y ait une promo et commander plein de feuilles comme ça. grand format. Et récemment, je suis aussi allé acheter des feuilles Fabriano Artistico. Donc, je n'ai pas encore testé, je vous dirai. Mais bon, tout ça, c'est des papiers qui sont plébiscités dans la communauté et c'est tout très bien. Ce que je vous conseille de faire pour les papiers, c'est de tester par vous-même. Vous allez dans un magasin un peu spécialisé, par exemple, Géant des Beaux-Arts et là, vous pouvez acheter votre papier à la feuille. Donc, vous pouvez prendre une très grande feuille. Une feuille, typiquement, ça va vous coûter des 4 euros. Je pense, une très grande feuille, 56 x 76. Et vous pouvez prendre, hop, une feuille de Canzon Heritage, une feuille de Fabriano Artistico, une feuille de Arche, une feuille de Winsor & Newton et comme ça, après, vous avez tout ça. Ça vous a coûté une vingtaine d'euros. Vous pouvez tester. Avec une grande feuille, vous pouvez déjà faire pas mal de tests et vous verrez pour vous, pour votre ressenti personnel, quel du papier que vous préférez. Voilà pour le papier et ensuite, pour les pigments. Moi, je suis un inconditionnel de Sonnelier et j'ai une palette minimaliste. Donc, grosso modo, voilà les couleurs que j'utilise. Sonnelier, la gamme extra fine. En tube, je recharge mes godets au fur et à mesure avec les tubes et après, je laisse sécher la peinture. Donc, c'est assez classique. Ocre jaune, jaune, lac de Garance qui est mon magenta primaire, bleu de Pthalo qui est mon cyan primaire, bleu outre-mer, là, il y en a presque plus mais j'ai d'autres tubes en réserve, terre de sienne, bras bandi qui est vert sapin. Je vous ferai une présentation un peu plus détaillée pour vous montrer qu'avec une palette comme ça de huit couleurs, on peut vraiment tout faire. Moi, je préfère avoir une palette minimaliste parce que comme ça, je maîtrise mes couleurs. Je les connais sur le bout des doigts. Je sais exactement comment elles réagissent et j'ai beaucoup de plaisir à faire mes propres mélanges de couleurs. Après, j'ai encore des tubes qui traînent que je n'utilise pas souvent mais j'ai des couleurs un peu désaturées là. Noir, sépia, j'ai le gris de peigne par exemple. Je les utilise de moins en moins parce que, par exemple, le gris de peigne, je sais que si je fais terre de sienne plus outre-mer, j'ai tout de suite un gris de peigne et si je mets bleu de Pthalo plus bravendique, j'ai tout de suite un gris de peigne qui est plus foncé que le gris de peigne classique. Je sais exactement comment faire mes mélanges très rapidement. J'ai la réserve de bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, ça descend très vite. Le vert anglais clair qu'il n'utilise pas trop parce qu'il est très, très, très saturé. Le rose opéra, j'évite de l'utiliser parce qu'il n'est pas très permanent. Le jaune citron qui est le vrai jaune primaire en réalité mais qui est quand même assez acide et c'est dur de faire des mélanges propres avec. Il se salit très vite. Et le rouge sonnelier, on pourrait rajouter ces deux-là parce qu'au bout d'un moment, on en a quand même un peu marre de faire du rouge en mélangeant du magenta et du jaune. Donc, avoir un petit rouge, ce n'est pas du luxe. Mais voilà. En tout cas, les couleurs principales que j'utilise, c'est celles de cette palette. Honnêtement, mon conseil, c'est ne vous prenez pas la tête. Investissez quelques dizaines d'euros dans le minimum vital. Quand même, deux pinceaux de qualité, du papier qui est quand même spécial pour l'aquarelle et des pigments. Vous pouvez investir dans des pigments d'aquarelle fine, notamment ces palettes-là de sonnelier. Elles sont vraiment super en aquarelle fine. Faites avec ce que vous avez. De toute façon, votre matériel, il sera amené à évoluer avec votre pratique quand votre style va s'affiner. Par exemple, si vous vous mettez à aimer faire des lavis très spontanés, libres, en mettant beaucoup d'eau, vous allez vouloir augmenter la taille de votre pinceau. Vous allez partir sur des pinceaux à lavis qui retiennent beaucoup plus d'eau. Par contre, si votre truc, finalement, c'est la colorisation, donc du travail de haute précision sur des dessins ancrés par exemple, vous allez vouloir faire des lavis avec un pinceau plus petit, plus précis. Et vraiment, je vous conseille de ne pas vous faire des nœuds au cerveau avec des questions existentielles du type est-ce que je prends le bleu manganèse de Winsor & Newton ou est-ce que je prends le bleu phtalo de Sennelier. Peu importe, prenez un bleu qui ressemble à un cyan et puis vous aurez une palette correcte. Voilà. Donc voilà pour le matériel de base. Pinceau, papier et couleur. Pinceau,